« Je n'ai pas dit cela » Chris de la Star répond à une remarque salée d'un chroniqueur de TPMP. Alors qu'il se battait depuis le 15 octobre dernier pour rester dans le château de Damarie Lélis. Chris a été éliminé de cette nouvelle édition de la Star Academy le 19 novembre dernier. A l'issue des demi-finales, l'artiste de 28 ans avait notamment accepté, dans une interview accordée à Puropeuple, d'évoquer son départ, qui ne l'a visiblement pas plus affecté que cela. En coulisses, on n'a pas eu besoin de me réconforter, il n'y a pas eu de larmes. Que des sourires ! Je pense que c'était le bon timing. Je suis tellement contente de cette aventure. Je suis fière de mon parcours, j'ai réussi à ne jamais être nominée et j'ai atteint la demi-finale. Je n'ai aucun regret et je n'étais pas du tout triste, au contraire. Au fond de moi, j'avais déjà hâte d'aller en studio, avait-il déclaré. Style div à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Des propos qui n'ont pas vraiment été bien reçus de la part d'un célèbre chroniqueur de touche pas à mon poste. À savoir Gilles Verdet, qui a notamment reproché à l'ex-candidat, ce mercredi 23 novembre sur le plateau de l'émission, d'avoir manqué de sincérité en tenant ce discours. « Franchement Chris, moi je vous ai beaucoup aimé. Mais je n'y crois pas une seconde. Vous, vous ne pouvez pas être heureux de partir. » A déclaré le mari de Fatou, avant de lui poser une question. « Est-ce qu'on vous briefe, et on vous dit de ne pas balancer en sortant, un truc du genre c'est injuste ? » « On m'a arnaqué, etc. » a-t-il ajouté. « Je n'ai pas dit que j'étais heureux. » À préciser Chris, avant de donner les raisons pour lesquelles il prend finalement plutôt bien son départ, personnellement. « Je pense être arrivé au bout de cette aventure. Cela peut paraître bête. On va me dire que je suis langue de bois. » « Mais pas du tout. Je ne suis pas venue pour gagner, mais parce que j'avais perdu confiance en moi artistiquement parlant et personnellement. » « Et en fait, les profs et mes camarades m'ont aidé à retrouver cela. Donc j'avais juste envie de sortir pour retourner en studio et proposer mon univers. » Voilà qui est clair. A noter qu'il était accompagné de Sianna sur l'émission, elle qui a également été éliminée de l'aventure samedi dernier. Et qui n'éprouve également aucun regret quant à son départ du programme.